Depuis les années 60, pas moins de 23 chefs d'état africains en exercice ont été éliminés par leurs proches, leurs armées ou des rébellions avec toujours la complicité des services secrets, de certaines grandes puissances impérialistes et néo-colonialistes. Dans cette vidéo, nous allons voir 8 dirigeants visionnaires africains. Comment dit pour avoir incarné le bon exemple ? Ces chefs d'état ont en commun la volonté ferme de sortir du giron des ex-puissances coloniales afin de pâtir un avenir meilleur pour leur pays. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez que les dirigeants de certains pays sont sans état d'âme quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez également. De certains africains, c'est Rénégats qui n'hésitent pas à collaborer avec l'extérien au détriment de leur propre pays. Sylvanis Olympio Pan-Africaniste et figure importante dans la lutte pour l'indépendance du Togo Sylvanis Olympio devient président lorsque les pays accèdent à l'indépendance le 27 avril 1960. Cette même année, lors d'une conférence de presse accordée à des journalistes français, il exposa le caractère ignoble de la politique française en Afrique et s'engagea expliquément à faire tout son possible pour que le Togo ne dépend plus de la France. Mais, moins de trois ans plus tard, dans l'année du 12 au 13 janvier 1963, Sylvanis Olympio est éliminé à Lomé, près de l'ambassade américaine où il aurait tenté de se réfugier. Patrice Lumumba Patrice Lumumba est devenu premier ministre du Congo le 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Souverainiste et visionnaire, l'esprit afro-optimiste de Lumumba était très mal vu par les pays européens, notamment l'ex-puissance coloniale belge. Le 17 janvier 1961, au début de la nuit, Patrice Lumumba est éliminé au Katanga avec des de ses compagnons. Cette base besogne a été effectuée par un peloton de l'armée katangaise, sous le commandement d'un officier mercenaire belge. Mouhammar Kadhafi Arrivé au pouvoir en 1969, après avoir renversé la monarchie libyenne au cours d'une révolution, Mouhammar Kadhafi a rapidement nationalisé la majeure partie des pays de pétrole libyens. Il obligea les multinationales occidentales à augmenter la part de l'état libyen dans les blocs qu'elle exploite et expliqua les ex-colons qui étaient toujours propriétaires des terrains agricoles fertiles sur le territoire libyen. Kadhafi était un autocrate qui réprimait toute forme d'opposition. Toutefois, durant les 42 ans qu'il a passé au pouvoir, il a si rehaussé considérablement le niveau de vie du peuple libyen. De ses côtés, les Libyens lambda n'avaient rien à envier à l'occidental lambda. La Libye était même devenue un tremplin pour plusieurs pays africains. Entre investissements, prêts et générés d'onds, Kadhafi avait mis en place une coopération sur-sud assez viable. Il prévoyait même d'aider à la création d'une monnaie commune africaine en apportant la garantie en or. Mais la France et ses copains de l'OTAN, dans leur générosité notoire, dont les effets sont visibles un peu partout dans le monde, notamment sur le continent africain. Après avoir tous collaboré avec Kadhafi par le passé, on subitement jugé nécessaire et érigeant d'apporter la démocratie aux Libyens. La suite de l'histoire est connue de tous. La démocratie était tellement des trous que les pays sahéliens ont aussi été servis. Ali Souali Moussachiwa et Ahmed Abdallah Abderrahman, anciens présidents des Comores, ils firent tous dérenversés puis éliminés lors des putres fomentés par le sinistrement célèbre Bob Denard. L'infroyable mercenaire français qui faisait régner la terreur d'un bon nombre de pays africains, leur tort était de tenir tête à l'hégémonie française. Notamment, leur opposition au rattachement des Mayottes à la France, cet archipel historiquement, culturellement et géographiquement proche des Comores est toujours rattaché à la France. Samuel Kayondo Arrivé au pouvoir en avril 1980, Samuel Do est le premier président libérien d'origine autochtone. Depuis l'indépendance du pays, le pouvoir avait toujours été entre les mains des descendants de colons afro-américains. En décembre 1989, le chef-rébel Charles Taylor, à la tête du Front National Patriotique du Libéria, déclenche un conflit pour en renverser le président Samuel Do. Une partie de la rébellion menée par Prince Johnson entre en dissidence et prend le contrôle de la capitale en juillet 1990. Samuel Do est fait prisonnier par les hommes de Johnson. Il est torturé à mort le 9 septembre 1990. Les hommes de Prince Johnson ont ensuite mis la dépouille mutilée de Samuel Do dans une charrette pour faire le tour de la ville. Laurent Désiré Kabila Arrivé au pouvoir en 1997, après avoir renversé Mobutu à la suite de la première guerre du Congo, guerre durant laquelle sa rébellion a bénéficié du soutien du Rwanda et de l'Ouganda. La carrière présidentielle de Laurent Désiré Kabila aura été de courte durée seulement 3 ans et 7 mois. En effet, seulement un an après sa prise de pouvoir, il est confronté à la deuxième guerre du Congo. Ses anciens alliés rwandais et ougandais soutiennent alors plusieurs groupes rebelles contre son gouvernement. Ainsi, le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila fut éliminé par l'un de ses gardes du corps. On ignore toujours le commanditaire de cet acte. Quelques heures après sa mort, il fut remplacé par son fils Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019. Idriss Déby Hithno Le maréchal Idriss Déby est mort le 20 avril 2021 après avoir passé 30 ans au pouvoir. Selon la version officielle, il aurait perdu la vie des suites de blessure lors des combats contre des rebelles venus du nord du pays. Maintenant, on se demande comment un chef d'état, bien qu'il soit maréchal, s'est-il retrouvé en première ligne pour être touché par des tirs ennemis sans que sa garde rapprochée ait arrangé des pertes importantes. Cette version officielle souffrant d'incohérences à bien des égards, les circonstances réelles de la mort de Déby Père restent à élucider. En attendant, Déby fit faire perdre la dynastie avec la bénédiction de Macron, qui a l'habitude de se faire passer pour un distributeur automatique de démocratie. Thomas Sankara Désigné par certains comme les Che Guevara africains, le panafricaniste Thomas Sankara est porté au pouvoir par une révolution le 4 août 1983 à l'âge de 33 ans. Il a tourné le dos à la France impérialiste, a donné à son pays la dénomination Burkina Faso. Jadis, appelé Hot Volta, un nom donné par les colons, et a entrepris de nombreuses réformes dans divers secteurs, dont les premiers résultats étaient déjà visibles au bout de 3 ans. En 1986, des experts des Nations Unies félicitèrent Thomas Sankara pour la réussite de sa politique agricole. Mais le malheur de Thomas Sankara a été de tourner le dos à la France et de tenir des discours virulents à l'endroit de la France-Afrique et de l'impérialisme sous toutes ses formes le 15 octobre 1987. Lui et 12 de ses compagnons sont éliminés par un commando au cours d'une réunion. Commanditaire du crime et nouveau protégé du surnoi, Félix Oufoï-Boigny, Blaise Compaoré prend la place de son frère d'armes Sankara. Il fera 27 ans au pouvoir avec la bénédiction de la France. Aujourd'hui, il connaît une fin tragique loin de sa terre natale.